La route se transforme en chemin, coupe deux fois la D18. Avant chaque étape, David Labar prépare sa randonnée sur des fiches qu'il a fait traduire en braille. En moyenne, cet aventurier marche entre 20 et 25 km par jour, entièrement seul, à travers des sentiers de grande randonnée. Suivant mon plan, la route va se transformer en chemin. Atteint à la naissance d'une rétinite pigmentaire, David Labar distingue seulement des formes et perçoit la luminosité. Son bâton et son ressenti font le reste. Le bâton, des fois, je m'en sers un petit peu pour sentir le chemin. Les pieds sont mes yeux, mon bâton, mes oreilles. Mes oreilles parce que quand je sais qu'il y a une route ou des choses comme ça, j'entends les voitures. Donc je me repère à ça et puis aussi je me repère beaucoup au soleil. David Labar n'est pas son premier coup d'essai. Homme de défi, d'abord sur les terrains de foot, puis en escaladant le pic d'Aneto en Espagne. Je fais ça pour moi déjà et puis après je le fais pour changer un petit peu le regard sur le handicap. Voilà pour montrer que tout est possible dans la vie. Et moi quand je suis parti de Carcassonne, je ne me suis pas posé la question. J'y suis allé, je ne me suis pas dit que je n'y vois pas. Chaque soir à 20h, installé sur son bivouac, il donne de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. Il partage des anecdotes, des rencontres et ses difficultés quotidiennes. Au début j'ai perdu les choses autour de moi et puis après je me suis rendu compte qu'il fallait que je sois très ordonné. Parce que la moindre chose perdue, ça devient une difficulté pour moi énorme. L'arrivée est prévue samedi. Cette dernière étape entre Escabiros et Aspé se fera en compagnie de tous ses soutiens.